Musique Nous vous retrouvons encore ce jour pour l'exercice qui est pour nous de vous informer. Bonjour à vous, chers internautes. C'est le grand jour. Les candidats au baccalauréat, session de juin 2024, seront fissés sur le sort ce mercredi 10 juillet 2024. L'information a été rendue publique par Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat d'Aube. Les élèves vont pouvoir consulter leurs résultats en ligne sur la plateforme. E-Résultat, cette délibération va se faire dans les 10 centres de correction répartis sur tout le territoire national. Pendant ce temps, la session de remplacement démarre le lundi 15 juillet prochain. En vertu de l'article 56 du décret numéro 2024-991 du 19 juin 2024, réagissant le 7 funéraire en République du Bénin, les inhumations doivent désormais être effectuées dans les 30 jours suivant le décès. Une prolongation peut être accordée par le procureur de la République. Passé ce délai, les corps seront enterrés dans des fosses communes. Cette mesure prise par le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, et le ministre de la Justice, Yvon Détchéno, fait suite à des constats de corps non réclamés. Le gouvernement exhorte ainsi les familles à se conformer à cette directive dans un délai de 15 jours. L'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, a lancé un appel à film. Ceci pour sélectionner les deux représentants béninois au Festival international Clap Ivoire 2024 dédié aux jeunes réalisateurs de la zone UEMOA. À l'issue de l'évaluation, le meilleur film de chaque catégorie sera sélectionné pour la phase finale du concours qui regroupe les huit pays de l'UEMOA. Les lauréats du festival se verront décennés d'hiver pris dans le prestigieux prix Kodjo et Bouclé en hommage à l'acteur ivoirien disparu en 1999. Washington accueille depuis hier 9 juillet les dirigeants de l'OTAN pour célébrer. Les 115 ans de l'Alliance Sommet se déroulent dans un contexte de tensions internationales et de crises politiques, notamment en Ukraine et dans les relations avec la Russie. Il aborde également les partenariats avec des nations de l'Indo-Pacifique telles que le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le président américain Joe Biden reçoit donc la délégation des 31 pays membres à l'auditorium mêlant lieu symbolique de la signature du traité de 1949. Ce sommet va se poursuivre jusqu'au jeudi prochain. Et pour finir, l'Espagne éteint l'espoir de la France et accède à la finale du championnat d'Europe édition 2024. C'était au détour d'une demi-finale amplement disputée entre Français et Espagnols. Menée très tôt au score, l'Aroura a dû compter sur le talent de Lamine Yamal pour renverser la tendance. Deux buts à un score final. Le champion du monde de 2010 va connaître son adversaire de la finale à l'issue de la seconde demi-finale qui oppose l'Angleterre au Pays-Bas ce soir à 20h. Le chemin vers le succès est parfois difficile, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche un peu plus de vos aspirations. Restez positif et proactif. C'est sur cette citation que nous mettons un thème à ce Flash Info du jour. Générique